Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire SI directeur de SMS dédié aujourd'hui à comprendre les notions liées au système d'information. Nos intervenants d'aujourd'hui seront Abdou Diallo qui est directeur administratif et financier de la paye de l'aube et directeur général au GK groupement d'associations du secteur médico-social dont l'objet principal est l'accompagnement des gestionnaires dans l'administration générale de leur structure par une mutualisation des fonctions support gestion traitement des payes qualité évaluation interne et système d'information il est expert du collège numérique à la nappe il consacre ainsi 20 jours par an pour nous aider à grâce à son expertise à la rédaction des productions anap dans la thématique numérique nous avons également Benoît Huet chef de projet à l'anap qui va intervenir juste après moi et Soazic Perissis-Abori chargé de projet à l'anap quelques règles de fonctionnement pour ce webinaire vos micros et vos caméras sont éteints par défaut néanmoins vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet discussion nous vous invitons pour cela à sélectionner tous les conférenciers et les participants les conférenciers représentant ici les intervenants et animateurs de ce webinaire ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le lien suivant en effet les échanges se poursuivront dans le fil de discussion dédié sur la communauté de pratique où le support et le replay de ce webinaire seront disponibles et n'hésitez pas à y poser également toutes vos questions complémentaires je laisse à présent la parole à Benoît Huet qui va vous parler des objectifs de ce webinaire bonjour à tous soyez tous les bienvenus n'hésitez surtout pas à utiliser le fil de discussion pour que pour nous questionner tout au long de ce webinaire globalement notre idée de fond c'est de vous proposer une petite série de webinaire pour les directeurs de sms la première des raisons c'est que l'on sent que le numérique arrive pleinement dans le dans le monde médico-social et qu'il est important pour vous de pouvoir s'en saisir et qu'il y a sur pour l'ensemble de vos structures des grandes possibilités de de pouvoir faire avancer le système d'information de vos structures et puis le deuxième élément qui est quand même relativement intéressant pour vous c'est que le numérique peut vous soutenir dans vos démarches de structures peuvent soutenir vos stratégies de structures aussi et donc c'était important pour nous que vous ayez quelques idées quand même relativement importantes quelques idées de ce qu'il faut pouvoir connaître pour pouvoir gérer son système d'information et l'orienter vers vos ambitions de structure voilà donc ce premier le l'idée que l'on a derrière nous au fond c'est pour introduire un petit peu ce premier webinaire et puis l'ensemble de ces webinaires c'est de se dire que le numérique arrive de manière assez massive dans le monde médico-social et que ça comme tout secteur on regarde le numérique un petit peu avec un drôle d'oeil et on souhaiterait sur le fond que ce numérique ne soit pas envahissant qui devienne une grande vague que l'on ne gère pas et que l'on soit plutôt des hommes aguerris pour pouvoir l'accueillir sur les éléments qui sont intéressants parce qu'en fait le numérique peut être dans tous les sens de la structure autant pour les professionnels les usagers pour la gestion aussi et c'est important pour vous de pouvoir savoir quels sont les éléments que vous voulez gérer en termes de l'arrivée du numérique dans votre structure afin que vous ayez vous choisissiez en pleine conscience où arrive le numérique dans votre structure c'est donc vous aurez une série de quatre webinaires qui vont vous aider dans un premier temps aujourd'hui l'idée de fond c'est de vous traduire de vous parler et d'échanger avec vous sur les grandes notions du système d'information qu'est ce qu'il faut savoir en tant que stratège du système d'information de sa structure et puis dans un deuxième temps le 5 mai vous proposez plutôt de faire le point de situation de votre système d'information soit en tant soit tout seul en tant que directeur ou soit plutôt avec vos professionnels parce qu'on sait que vous travaillez avec eux au quotidien que c'est intéressant de faire une situation plutôt globale de votre système d'information puis vers le 20 mai on sera plutôt dans une démarche proactive de se dire comment j'engage une stratégie système d'information et qui soit au service de votre structure de vos professionnels et surtout au service des personnes accompagnées et le 17 juin on fera plutôt un zoom sur un morceau important de votre système d'information qui est le dossier d'usager informatisé qui est un petit peu sur le coeur de métier de votre de votre structure c'est à dire qui permet le lien entre les professionnels qui permet de structurer un petit peu aussi les processus à travers dans votre structure qui permet aussi d'avoir du lien avec votre les usagers et avec les structures à l'extérieur voir le monde hospitalier et le monde de la ville voilà quatre webinaire pour un petit peu vous aider à avancer voilà en quelques mois vous aurez quatre fois deux heures pour vous éclairer l'idée de fond c'est de vraiment échanger avec vous alors c'est vrai aujourd'hui là vous êtes 170 donc n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas d'une manière ou d'une autre on essaiera d'y répondre soit directement dans le chat soit à l'oral si les certaines questions sont récurrentes et puis on a aussi et c'est ce que on vous a expliqué juste avant il y a un fil de discussion qui ira bien au delà de cette web conf et dans lequel vous pourrez revenir si vous voulez poser d'autres questions l'objet d'aujourd'hui c'est comprendre les notions liées au système d'information on va essayer d'aborder un petit peu dans tous les sens un petit peu ce système d'information de structure le premier élément c'est un petit peu plus de s'orienter sur le sens que peut avoir le numérique dans votre structure donc c'est pourquoi mobiliser le numérique dans quels quels sont les éléments qui sont intéressants pour vous dans un deuxième temps on va parler un peu plus réglementation la circulation et la protection des données on va aussi ensuite se poser un petit peu la question comment on fait pour se mettre en oeuvre comment on se met en marche quelles sont les possibilités pour se mettre en marche qu'est ce qui est à disposition de votre stratégie de système d'information et donc à disposition de votre stratégie de structure et puis d'un côté on parlera urbanisation interopérabilité puis dans un deuxième temps on parlera un petit peu plus sur comment mettre en oeuvre cette stratégie si est ce que on peut externaliser des parties est ce qu'on doit mutualiser certaines parties est ce qu'il faut garder chez vous certaines parties voilà un petit peu les quatre angles de vue qu'on va essayer de traiter aujourd'hui et nous avons la chance d'avoir abdou diallo qui connaît bien les systèmes d'information qu'on vous a présenté qui va animer en grande partie cette 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 session de d'information à chaque fois il y aura des temps de questions réponses n'hésitez pas à poser les questions même si elles sont de manière elles vous paraissent peut-être bêtes et méchantes mais c'est important aujourd'hui qu'on réponde au maximum de vos questions que ce soit qu'on réponde dans le chat ou à l'oral d'une manière ou d'une autre il faut que vos vos questions aient des réponses aujourd'hui ou dans les prochains jours avec le fil de discussion voilà abdou à toi ah non j'avais oublié un point je suis désolé un point qui est comment dire relativement important c'est un petit peu les questions vous vous posez aujourd'hui qu'on va essayer de traiter voilà on a essayé de vous se mettre un petit peu à votre place avec abdou et on essaie de construire un petit peu quelles sont les grandes questions auxquelles on va essayer de répondre donc par exemple vous voyez en haut à gauche le dossier unique de l'usager est interopérable dmp compatible on me dit de gérer mon système d'information mais c'est quoi le si et pourquoi ma structure est-elle concernée voilà donc ça sera dans le premier chapitre on traitera plutôt de ce sujet là je vous laisse je vous laisse lire un petit peu toutes les questions on va commencer par la première voilà ces grands éléments de base abdou c'est à toi donc bonjour à tous donc effectivement comme le dit benoît aujourd'hui on est face à cette vague qui nous arrive en tant que structure médico-sociale associations ou établissements ou services donc il faut qu'on se prépare il faut qu'on agisse et donc pourquoi mobiliser donc le numérique dans une structure médico-sociale donc question essentielle et première question qu'est ce que c'est un système d'information alors on a souvent tendance à confondre système d'information et informatique alors or l'informatique fait partie du système d'information le système d'information concerne finalement l'ensemble des activités de la structure et à partir de là une fois qu'on a réglé ce problème de dire que le système d'information c'est pas que l'informatique là je crois que ça peut intéresser tout le monde que ce soit des professionnels des dirigeants élus des des professionnels des directeurs de structures pour avoir une autre vision de qu'est ce que c'est que le système d'information parce que la positive suivante parce qu'on pourrait dire que finalement toutes les organisations ont un système d'information et ceci est un système d'information le papier dresse un élément important du système d'information et notre ambition c'est aujourd'hui d'aller au delà de ce de ce système que nous connaissons tous donc pour apporter pour utiliser le numérique comme un outil qui va nous permettre de distribuer l'information de façon plus rapide et c'est ça l'enjeu majeur et c'est pour cela que notre système d'information doit correspondre à un ensemble organisé de ressources c'est à dire il va concerner des matériels des logiciels qui va permettre qui va mobiliser le système d'information va mobiliser des ressources humaines et générer des données et des procédures et donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand on va gérer notre système d'information il faut qu'on s'adresse à toutes ces dimensions de façon cohérente et avoir avec des besoins qui sont bien repérés au niveau de la structure et bien déterminer les enjeux que finalement la une bonne gestion de notre système d'information va apporter à notre organisation qu'elle soit association établissement ou service ensuite on pourrait dire que le système d'information va mettre en jeu trois dimensions et ça c'est à partir des travaux de Robert Rex ces dimensions informationnelles donc le système d'information produit et représentation comme je disais tout à l'heure on n'est plus dans un système grâce au numérique de reproduction mais de distribution donc cette dimension informationnelle a une importance primordiale et autre chose autre dimension dans le système d'information c'est cette dimension organisationnelle on va produire des procédures on va revoir notre façon de manager notre organisation on va structurer différemment notre organisation avec le numérique et ensuite on pourrait dire que la dernière dimension qui n'est pas bien sûr pas la moins importante qui est cette dimension technologique parce qu'on aura besoin d'outils pour organiser pour mettre en avant les bénéfices du numérique à travers dans notre système d'information donc ces trois dimensions doivent être intégrées tout le temps dans notre stratégie pour permettre de et c'est là où on se rend compte que finalement ces dimensions technologiques ces dimensions outils et une partie même si elle correspond à la partie la plus importante même si elle correspond à la partie la plus importante mais il ne faut jamais oublier cette dimension organisationnelle donc dans le processus dans les procédures qui vont être créées dans notre organisation ensuite au niveau de la première chose effectivement notre structure où est-ce qu'on en est dans notre structure donc c'est là où finalement quand on va parler système d'information il y aura tout le temps un diagnostic à faire pour faire un état de l'infrastructure physique les serveurs le stockage les réseaux la virtualisation tout cela ce sont des éléments qui sont qui que nous avons au quotidien et pour cela il faudra faire l'inventaire pour voir quel est l'état de notre infrastructure physique parce qu'effectivement si on est dans des zones un peu isolées où on a des difficultés à accéder à internet il faudra régler ce problème si on est dans des structures où on a des difficultés à même dans un établissement avec des bâtiments importants il faudra faire un point sur l'état de nos réseaux pour pouvoir organiser notre système d'information sur la partie infrastructure physique il y a tout ce qui est application autant les applications telles que la comptabilité la paie on peut dire qu'aujourd'hui ce sont des éléments qui sont majoritairement satisfaisants même si bien sûr on est jamais assez contents il y a toujours des choses à parfaire mais globalement sur la partie dimension comptabilité paye toutes nos organisations aujourd'hui disposent d'outils mais tous les autres toutes les autres applications il y a du travail à faire pour définir pour faire le point pour faire un état des lieux des applications qui existent au niveau de notre organisation ensuite les outils et services du poste de travail quels sont et là on le vit pleinement depuis cette crise sanitaire quand il a fallu se mettre au télétravail si on n'avait pas de matériel pour assurer la mobilité comment peut-on demander à des professionnels de continuer leur accompagnement donc tout cela ce sont des éléments qui sont importants d'où la nécessité de faire le point sur l'état de nos postes de travail des services qui sont disponibles ensuite autre point l'administration aujourd'hui il y a encore beaucoup trop à mon avis et ça c'est un avis personnel il y a beaucoup trop d'associations d'établissements qui continuent à acheter leurs petits serveurs qu'ils mettent dans un petit coin pour eux et que du coup avec aucune garantie finalement sur la maintenance de ces outils donc comment dans notre quand on va faire le point sur notre structure il faudra qu'on regarde comment est administré notre système d'information est ce qui c'est en interne en infogérance en cloud et dernier point important tout ce qui est autour de la sécurité et là les événements que nous avons vécu récemment de la part de fournisseurs de services informatiques doivent nous quand même nous alerter sur la nécessité de faire ce point sur la sécurité de notre structure au niveau du notre système d'information donc tous ces diagnostics qu'on pourrait qu'on peut dire donc doit être est nécessaire pour faire un état des lieux de notre système d'information autour du numérique ensuite et dans le secteur médico-social pourquoi devons-nous mobiliser le numérique dans une structure médico-social là je vais vous parler de quatre points essentiels donc pour les usagers et leur entourage pourquoi devons-nous utiliser le numérique nous pensons que le numérique peut faciliter les liens entre les usagers et les professionnels ça peut apporter du gain de temps de la fiabilité dans la circulation de l'information ça permet aussi de centraliser les informations parce qu'aujourd'hui on peut noter que quand le système d'information n'est pas bien organisé il y a beaucoup de pertes par rapport aux informations recueillies ou à transmettre à l'usager donc là le numérique peut apporter pour contribuer en tout cas à une amélioration de ça réduction des ruptures de parcours là aussi on parle tout le temps du parcours de l'usager le parcours de l'usager ça veut dire quoi ça veut dire effectivement que l'information circule déjà en interne mais aussi vis-à-vis de l'extérieur parce que l'accompagnement d'une personne au sein d'une structure sociale ou médico-sociale n'est pas limité aux quatre murs d'un bâtiment ou aux quatre murs d'un service donc à partir de là le numérique peut apporter des moyens une réduction donc dans le délai de traitement de l'information diminution de l'isolement social et là je crois que on peut prendre comme retour d'expérience que nous vivons depuis quand même plus d'un an où cette absence de relations sociales sont devenues très très compliquées le numérique a permis quelquefois dans de la part de certaines structures de mettre en place des moyens de garder de réduire en tout cas cet isolement social et ensuite le numérique aussi peut contribuer en dernier point à participer aux démarches d'évaluation du service rendu mais là effectivement on pourrait dire que c'est ça plus dans le long terme parce que pour cela il faudra que les outils aussi soient adaptés à l'usager pour que l'usager puisse participer à l'évaluation de son des prestations qui lui sont fournies et là par contre on peut avoir cette ambition le numérique peut contribuer à faire en sorte que l'usager participe de façon plus active à donc à son accompagnement autre point donc pour les professionnels qu'est-ce que le numérique peut apporter pour les professionnels du social et du médico social c'est toujours cette facilitation de au niveau de la communication donc entre les professionnels en c'est de la structure et avec l'extérieur parce que là aussi pour toujours rejoindre ce point que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire que le parcours d'une personne ne se limite pas aux quatre murs d'un bâtiment et que à partir de là aussi le professionnel peut accéder à une information qui est plus fiable au niveau de donc de l'accompagnement que ce soit en interne comme peut du coup utiliser les informations produites ailleurs pour les intégrer dans ses prestations là aussi et ça je crois que les expériences qu'on a connu dans les domaines comme la comptabilité le traitement de la paie ont montré que tout ce qui est traitement administratif donc dans notre quotidien peut être améliorée en termes de temps et que du coup cette information qu'on va récolter devient une information qui peut être stockée quelque part et réutiliser plus tard pour ne serait-ce que faire des analyses comparatives et ensuite autre point c'est aussi permettre à nos professionnels d'avoir de moderniser un peu leur pratique professionnel et que là effectivement aujourd'hui on ne peut pas avoir un décalage il me semble en tout cas entre notre vie personnelle où on utilise le numérique dans notre quotidien et que quand on arrive dans notre monde professionnel on est on soit dans une régression numérique parce que effectivement il peut y avoir des professionnels professionnels dans leur vie de tous les jours utilisent le numérique et que si notre structure n'est pas outillée pour lui apporter cette même qualité au niveau de la pratique du numérique là il peut y avoir des décalages autre point pour les structures pour les structures donc là pour rejoindre toujours au niveau de l'accompagnement c'est ce qui va permettre de sécuriser des soins et ça tous les travaux actuels montrent que effectivement un des enjeux majeurs c'est la sécurisation des soins et de l'accompagnement donc tout cela les structures peuvent avoir utilisé le numérique pour apporter cette qualité supplémentaire gain de temps le gain de temps qu'on a dit tout à l'heure pour les professionnels mais au niveau de la structure aussi ça peut permettre de pouvoir produire et exploiter des données pour permettre le meilleur pilotage possible et ensuite d'avoir aussi des outils et des indicateurs qui vont nous permettre de discuter avec les autorités de tarification de contrôle de pouvoir faire des prévisions de pouvoir avoir des moyens de prendre des décisions quotidiennes avec des éléments beaucoup plus fiables que si on doit retraiter beaucoup d'autres informations de façon manuelle ensuite autre point pourquoi mobiliser le numérique dans une structure médico-sociale pour les structures ça peut permettre de fluidifier les coopérations entre acteurs parce que ça va nous permettre de partager des informations tout au long des parcours et mais aussi ça peut être aussi un élément qui va nous permettre de valoriser des professionnels des équipes de management pourquoi parce que ça va permettre de moderniser nos pratiques et que dans ce cas dans ce cas de figure la structure va en trouver va trouver du bénéfice à cela et enfin donc pour le système de santé santé au sens global du terme que ce soit au niveau donc santé sanitaire mais aussi médico-social et social ça permet de récolter des informations au niveau du territoire que ce soit territoire local départemental régional ou même national ça va permettre de de comment dirais-je de repérer plus facilement et plus rapidement les et les les situations et là tous les travaux qui sont en cours autour du ror donc du répertoire d'orientation des ressources qui va nous permettre de déterminer finalement quelles sont les structures qui peuvent qui sont en capacité de fournir des des prestations pour répondre aux besoins de certains usagers là aussi c'est bien sûr que actuellement il y a beaucoup de travaux beaucoup de choses à faire encore mais en tout cas le numérique va contribuer à apporter il me semble ces éléments de réponse pour les personnes qui sont sans solution et ensuite meilleure connaissance et compréhension des bénéficiaires et là on est dans tous ces travaux qui sont en cours dans l'utilisation du référentiel par exemple Serafin PH ou du ROX ou du GEVA où là ça va nous permettre de mieux ou plus rapidement en tout cas pouvoir évaluer les besoins des personnes de pouvoir les analyser et ensuite derrière de mettre en place des plans d'amélioration qui concernent cette personne et le numérique peut être un élément intéressant et je crois que tous ces appels à projets actuels autour du DEU du dossier de l'usager informatisé interopérable et sa phase de généralisation font partie tous ces travaux font partie des éléments qui vont permettre aux structures et aux systèmes de santé d'utiliser le numérique pour un meilleur accompagnement possible Merci beaucoup Abdou Tous les éléments qui sont présentés par Abdou ou par Benoît sont basés sur des publications ANAP et donc des réflexions qui sont menées au niveau de l'ANAP avec des professionnels et pour ce qui concerne cette partie, c'est un documentaire qui s'appelle Pourquoi mobiliser le numérique ? Repère pour une structure médico-sociale qui vous permettra d'aller un peu plus loin et de retrouver aussi tous les arguments que Abdou a pu vous présenter Pardon, on va passer à un petit moment de questions J'ai vu une réaction, on va en parler un petit peu après sur la circulation des données mais qui est quand même intéressante sur qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'un usager refuse l'utilisation de ces données C'est une condition à l'entrée en établissement Est-ce qu'il faut proposer des alternatives ? Comment on peut gérer cette situation ? Alors, ces données, de toute façon, même si c'est en papier, ça reste des données Est-ce que c'est l'utilisation par le numérique de ces données ? Parce qu'un usager, de toute façon, quand il va arriver dans une structure, on a quand même besoin d'un minimum d'informations Donc, voilà, après on verra peut-être après sur la protection des données quand c'est géré au niveau numérique Mais un usager, que ce soit numérique ou pas, quand il arrive dans une structure En tout cas, il y a un minimum d'informations qui doivent être collectées, ne serait-ce que manuellement En fait, je crois que c'est important quand même de noter que ce système d'information, il est là pour aider la structure à rendre service à l'usager Et je crois que c'est important que l'usager ait bien conscience L'usager, sa famille, les aidants, voilà, ça ait bien conscience Un, qu'en fait, on peut moins lui rendre service si on ne peut pas avoir ce stockage d'informations Et puis, deux aussi, peut-être qu'il a besoin d'être rassuré Donc, il y a des éléments que vous avez un petit peu dans le chapitre d'après sur le RGPT et la réglementation Je crois que c'est important de dire que les informations, elles restent dans la structure Qu'elles sont partagées parmi les professionnels Et qu'au fond, elles ne vont pas, déjà les professionnels qui n'en ont pas besoin, ne le voient pas non plus Et qu'on est dans une démarche d'amélioration Comment dire, une démarche où on essaye de lui rendre le mieux service possible Et ça fait partie du package, voilà Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu tout qui existe Il y a des structures qui refusent carrément l'entrée de l'usager Parce qu'en fait, ils ont tellement besoin de leur système d'information Qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas prendre en compte très sérieusement Après, proposer des alternatives En fait, l'alternative, elle devient du papier C'est du papier avec un stylo Vous ne pouvez même pas utiliser Word ou Excel Ça n'a l'air de rien Et donc, ça devient quand même très compliqué de gérer le séjour Comment dire, l'accompagnement de l'usager dans la structure Sans avoir que du papier et puis du téléphone Et donc, je crois que c'est aussi une démarche d'accompagnement de l'usager Voilà, c'est important Alors, on voit que les questions commencent à arriver tout doucement Des questions qui sont finalement aussi beaucoup en lien avec cette notion de la protection des données Donc, peut-être qu'on peut faire le point sur... Voilà, comme ça, on reprend dans les questions après Voilà, donc je te laisse continuer la vidéo Merci Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? Et là, effectivement, on a évoqué, on a anticipé Parce que c'est vrai que c'est un élément tellement important Et c'est pour cela qu'il y a eu ce règlement général sur la protection des données Le RGPD, qui est à partir d'une directive européenne Mais il y a aussi, et on l'oublie souvent, qu'il y a quand même la loi française Informatique et liberté Qui organise depuis longtemps Donc, tout ce qui est donné des personnes Donc, et aujourd'hui Donc, comme les structures, établissements ou services sont amenés à récolter, voire traiter toutes ces données Ils sont soumis à la réglementation sur la protection des données Le RGPD ne concerne pas que les GAFA ou les autres structures Ça nous concerne tous Donc, et ça, je crois que c'est un élément important Parce que les données de santé sont des données dites sensibles À partir de là, elles appartiennent à la personne Et que notre structure doit s'organiser Pour respecter ce caractère personnel de la donnée Alors, donc là, il y a beaucoup de littérature qui existe au niveau de l'ANAP Et au niveau de la CNIL aussi Donc, et Soazic, si on peut Voilà, donc Et donc, pour cela, il faut faire un diagnostic Un auto-diagnostic De la mise en conformité du RGPD Et là, au niveau de l'ANAP, il y a des ressources qui existent Qui vont vous permettre de voir votre état d'avancement Et surtout, les points faibles qui seront à corriger Pour assurer la conformité vis-à-vis du RGPD Ensuite, donc, dans cet outil de diagnostic Et là, je crois qu'on pourra aller rapidement sur la liste Voilà Donc, il y a aussi des avis d'experts Des avis d'experts qui ont été faits Et qui ont été réalisés par des experts de l'ANAP Sur, en tant que structure médico-sociale Si je concerne par le RGPD Bon, la question, on peut répondre tout de suite oui Mais c'est au-delà de la réponse oui Ce qui était intéressant Et dans cet avis d'experts C'est les arguments qui expliquent Pourquoi toutes les structures médico-sociales Sanitaires sont Dans l'obligation de se mettre en conformité Donc, par rapport au RGPD Et ensuite, pour aller plus loin Et ça, donc, je laisserai la parole à Benoît Donc, il y a tout ce kit RGPD Qui est mis à disposition Qui va permettre de comprendre le RGPD De voir comment prioriser les actions à mener Tout ce qui est à documenter En termes de conformité De piloter Parce que là aussi Donc, c'est pas du jour au lendemain Qu'on va se mettre en conformité Il y a tout un programme De mise en conformité à élaborer Au niveau de l'organisme gestionnaire de préférence Et bien sûr au niveau des établissements Parce qu'il ne faut pas qu'au sein D'un même organisme gestionnaire Qu'il y ait des établissements Qui respectent le RGPD Et d'autres qui ne le respectent pas Parce que finalement La responsabilité sera toujours portée Au niveau de l'organisme gestionnaire C'est ça, je crois que c'est un élément important Donc, quand on va à un programme de mise en conformité Ce programme doit être mené au niveau de l'association Dans la globalité Parce que la personne morale Qui va être responsable du non-respect du RGPD Ce n'est pas le directeur d'établissement Ni le chef de service Ni le directeur adjoint Ça va être porté au niveau de l'association gestionnaire Avec les instances dirigeantes En premier, bien sûr, le président Et si le président a donné délégation Au directeur général Le directeur général Donc, c'est des éléments très importants Que tout programme de mise en conformité Toutes ces démarches autour du RGPD Doient être menées au niveau de l'association Ou en tout cas de l'organisme gestionnaire Pour se décliner au niveau des différentes structures Là aussi, dans ce kit, vous allez trouver des éléments Donc, où finalement on va gérer les risques Et avec ce kit, ça va vous permettre de cartographier les traitements Et rétablir le registre de traitement Et j'ai vu une question Et le DPO, est-ce qu'il peut être externalisé ? Oui, et ça je crois que le responsable de la protection des données Le délégué à la protection des données peut être externalisé Et souvent, quand on n'a pas les moyens, les ressources en interne Il vaut mieux déléguer ça à des personnes qui savent faire Plutôt que de se contenter juste de nommer une personne en interne DPO Si cette personne n'a pas ni les ressources, ni le temps de faire le travail comme il faut Il vaut mieux, à mon avis, externaliser cette fonction Ça c'était la petite parenthèse Donc voilà, et puis dans ce kit RGPD Donc, vous allez voir comment organiser toute cette Comment dirais-je, la mise en conformité de ce RGPD Benoît, je ne sais pas si tu as des éléments à apporter, des compléments ? Non, simplement, peut-être vous précisez que ce kit RGPD Il y a énormément de documents Quand on tape dans un moteur de recherche célèbre On met RGPD, on voit énormément de lignes arriver Notre objectif, nous à l'ANAP, c'était que vous vous y retrouviez Voilà, donc on a mis dans cette page-là les éléments essentiels Tous les points d'entrée Et vous aider avec l'autodiagnostic Et à vous dire parmi ces portes d'entrée Il y a une vingtaine de documents, presque une trentaine de documents qui vous sont proposés Quels sont les points essentiels sur lesquels vous devez travailler le plus vite possible Grâce à l'autodiagnostic, vous pouvez faire ça Notre travail a été, en fait, relativement minime Ça a été plutôt de se dire, en tant que directeur de structure Quels sont les documents essentiels, la compréhension qu'il faut en avoir Et ce kit est, voilà, il est mis kit et RGPD Mais en fait, c'est le kit RGPD du directeur de structure Voilà, donc normalement, vous devez relativement bien vous retrouver Et avec l'autodiagnostic, ça vous permettra de savoir par où commencer Voilà Merci à tous les deux On avait eu quelques réactions, effectivement Notamment dans le secteur addicto Où l'accueil est anonyme Voilà, par rapport à l'échange qu'on avait avant Donc, quid du principe de cet accueil anonyme ? C'est une question peut-être un peu piège Oui, c'est une question un petit peu piège Parce que, comment dire Dans certains types de structures, on a besoin d'anonymiser Encore plus que dans d'autres structures Ce qui se fait couramment C'est que les données ne sont accessibles qu'aux personnes Aux professionnels qui accompagnent l'usager Voilà, même si vous êtes une structure de 30 personnes L'idéal dans le monde parfait Voilà, ça serait de donner accès aux informations précises A seulement les 4 ou 5 salariés qui accompagnent l'usager Alors, on y rajoute par-dessus ça Le fait qu'il y a des informations qui sont plutôt médicales Et d'autres qui y sont moins Qui sont plutôt médico-sociales ou sociales En fait, chacun a sa capacité De voir certaines choses et d'autres choses Voilà Donc, en fait, on est sur des couches Un peu multiples dans tous les sens Pour pouvoir accéder aux données Et puis, on a des cas Un petit peu plus particuliers Qu'on retrouve plutôt dans le monde, par exemple De la dictologie Où en fait, on cherche à cacher les coordonnées Et surtout le nom de la personne De manière relativement marquée C'est-à-dire qu'il y a une pure anonymisation de l'usager On voit des structures qui sont plutôt parties Versailles Il y en a d'autres qui y vont un peu moins Mais par contre, demandent aux professionnels Une garantie De ne pas prendre, comment dire Les noms Chacun a un petit peu sa manière Je pense que c'est important que vous soyez à l'aise Aussi avec votre système d'information Parce que, par l'histoire On voit qu'un système d'information Et bien, comment dire Un logiciel qui fait partie De ce système d'information Un système d'information se colle A la structure, mais aussi à son histoire Aux professionnels qui sont construits Voilà, donc, chacun a un peu son système d'information Et donc, chacun a un petit peu un logiciel Avec son paramétrage Un petit peu Qui vient de l'histoire de la structure Voilà Un bon logiciel C'est celui qui se colle bien à l'histoire Qui se colle bien aux professionnels Qui prend un peu en compte quand même La réglementation Voilà Et qui, au passage Améliore un petit peu La communication entre les professionnels Améliore un petit peu les processus aussi Voilà Et quand vous avez trouvé ce mix-là Et bien, vous avez normalement Un système d'information Avec lequel vous êtes à l'aise Vous en tant que directeur Mais vos professionnels aussi C'est très très important De construire Le système d'information Avec vos professionnels Parce que c'est eux Qui l'utilisent tous les jours Alors, y a-t-il d'autres questions Qui ressortent ? Alors La question de l'externalisation A déjà été Adressée par Abdou Et on y reviendra un peu plus tard Il y a une question sur les structures publiques Oui Alors, je réponds Abdou ? Oui, vas-y Il faut peut-être la lire Parce qu'elle est adressée qu'à nous Donc pour ceux qui nous regardent La question est Les structures publiques sont gérées par le directeur C'est eux les responsables Point d'interrogation En fait, une grande partie Oui, des structures publiques Sont organismes gestionnaires Voilà Donc, étant organismes gestionnaires C'est eux la personne morale Et donc, c'est plutôt le directeur Qui est responsable En fait, il faut aller chercher la personne morale Voilà, c'est ça Ai-je bien répondu Abdou ? C'est bon ? Tout à fait C'est la personne morale Quelle que soit sa forme C'est la personne morale Qui est responsable Qu'elle soit publique Fondation Privée Ou association Voilà C'est la personne morale Tout à fait Et donc, pour le sujet suivant Tu l'as un peu abordé Benoît Donc, c'est une bonne transition Parler d'avoir un SI Qui correspond à ses valeurs et ses besoins Alors, donc là, on va parler Urbanisation du système d'information C'est vrai que c'est un mot Qu'on entend souvent actuellement Donc, et je crois qu'au-delà de l'utilisation De ce mot urbanisation Ce qui est important c'est de voir Qu'est-ce qu'on y met derrière Qu'est-ce qu'on y met c'est finalement Comment bâtir un système Qui va nous permettre D'accompagner et de soutenir Efficacement les missions de l'organisation Et sa transformation Je crois que c'est ça La définition Donc, qu'on doit chercher Dans ce terme urbanisation De notre système d'information C'est finalement Que la stratégie Que notre système d'information Soit en cohérence Avec la stratégie Que nous avons définie Au niveau de notre association Ou de notre fondation Ou de notre secteur De notre organisation publique Donc, et à partir de là Donc, et on y reviendra Plus précisément Donc, lors d'une prochaine séance Il faut déterminer Finalement l'architecture cible Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vers où on va aller Et ensuite on va déterminer Comment on va y aller Et donc, cette architecture cible C'est pour ça qu'il faut Qu'il y ait de l'ambition stratégique Là-dedans Une bonne évaluation De notre situation Où est-ce qu'on en est Pour revenir à ce que je disais En premier Et quels sont les outils Qui sont à notre disposition Actuellement Pour pouvoir Dresser Une architecture cible Et à partir de là Et ça, je ne vais pas m'étendre Parce que ça va être Comment dirais-je Évoqué lors de la prochaine séance Donc, ça veut dire que Quand on va faire notre plan D'urbanisation Donc, il faut quand même Qu'il y ait un séquençage Cohérent des différents projets Parce qu'il ne faut pas Qu'en même temps Qu'on veut installer Un logiciel Pour parler concrètement Un logiciel de gestion Des ressources humaines Qu'on n'intègre pas Qu'on est En même temps En train de changer Notre logiciel De gestion Financière Sans essayer Que ce soit Que ces deux changements Soit en cohérence Dans notre plan D'urbanisation Donc là C'est ça qui est important C'est de déterminer Vraiment Un but Et D'être cohérent Dans les Différentes Etapes Dans les différents Projets ici Parce que Dans toutes nos organisations Il y a beaucoup De projets Qui peuvent se télescoper Mais il faut Que dans cette Que ce plan D'ensemble Soit en cohérence Pour que les projets Ne se contredisent pas Et que finalement Qu'il y ait une cohérence Ensuite Autre question Qui peut se poser C'est Tout ce qui est Outils interopérables Je l'ai évoqué Tout à l'heure En disant Qu'il faut Que Le numérique Soit utilisé Pour la continuité Du parcours De la personne Et là Ce Chéma Nous montre La difficulté La complexité Mais aussi L'intérêt D'avoir Des outils Interopérables A travers Cet exemple Qui concerne L'accompagnement Des adultes En situation De handicap Où là Effectivement Si on veut Que notre système Apporte quelque chose A l'usager Parce que En tout cas C'est un avis Personnel C'est que Le numérique N'a D'intérêt majeur Dans le secteur Médico-social Et social Ce numérique Apporte une plus-value A l'usager Et cette plus-value Ça veut dire Que Il faut que ce numérique Puisse être Au service De l'usager Donc Il faut que Les outils soient Interopérables Pour permettre Que Une communication Fluidifiée Existe entre Les différents Lieux de vie Entre les Différents Comment dirais-je Lieux Où L'usager Sera présent Où Va Elle va se Balader A travers Les différents Chemins L'interopérabilité Ca C'est un problème Très très Important Parce que Aujourd'hui Je crois que On en a tous un peu marre D'avoir rempli Des fichiers Excel En plusieurs versions De les envoyer De les refaire Et que A partir de là Le numérique Devient Plus une contrainte Qu'un outil Au service Du professionnel Ou même de l'organisation Donc Et c'est pour ça Que l'enjeu De l'interopérabilité Est un enjeu Important Parce que C'est ce qui va nous permettre De partager l'information Et que Du coup D'assurer Que cette information Qui est partagée Soit La mieux Sécurisée possible Mais aussi Évite A retraiter L'information A retraiter A s'envoyer Des fichiers Excel Exemple concret Qu'on vient de vivre Dans une région Où Un organisme A demandé A remplir Un fichier Alors que Ce fichier Va demander Un travail supplémentaire Aux différents professionnels Dans les établissements Et que A partir de là Les personnes Se disent Mais On passe notre temps Actuellement A remplir Des éléments Sur la crise Covid Et en même temps On nous demande De remplir Des fichiers Dans un portail D'autres informations Sur l'admission Des usagers Sur leur évolution Donc Alors qu'un outil Interopérable Permettrait De saisir Cette information En une seule fois Et que cette information Soit distribuée Aux différents Protagonistes Qui ont besoin De cette information Et c'est ça aussi L'enjeu majeur Il me semble De Ce partage De l'information Parce que Ça va apporter D'une plus-value Aux professionnels Pour que Effectivement Le numérique Soit intégré Comme une valeur Supplémentaire Plus Mais Pas comme une contrainte Donc Quels sont les bénéfices Donc D'un système Urbanisé Interopérable Ça va nous permettre De Finalement D'avoir À moins Perdre de temps À retraiter Des informations Ça va nous permettre D'échanger Plus facilement Les informations En interne Au niveau de notre association Au niveau de notre Etablissement Et entre Etablissement Et service De la même association Mais aussi Vis-à-vis de l'extérieur Et donc c'est pour ça Que Quand on va bâtir notre Plan D'urbanisation Il faut qu'on intègre Tous ces éléments Pour permettre Donc D'anticiper Les besoins Qui peuvent exister Dans la circulation De notre information Et puis Ça va permettre Quand même De Diminuer Donc Finalement Le temps de traitement Dans beaucoup d'autres Dans beaucoup de notre Dans notre Dans notre activité Alors là Il y a tous les travaux Donc Autour de De Ma Santé 2022 Qui 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 met en avant Ce besoin d'interopérabilité Qui fait que Aujourd'hui Les pouvoirs publics Ont conscience De La nécessité De Rendre Tous les outils Qui existent Utilisés Autant dans le domaine sanitaire Que médico-social Ou social De rendre ces outils Interopérables Parce que ça va nous permettre Quand même De traiter l'information Plus rapidement Et Ça va permettre D'enlever Du temps De traitement A des professionnels Du temps De traitement Qui n'apporte Aucune plus-value Mais aussi Ça va permettre D'accompagner Plus facilement Et plus rapidement L'usager Au quotidien Donc Tous ces travaux Sont en cours Et avec Cette doctrine Technique Qui existe Qui va permettre A ce que les outils Qui sont proposés Puissent respecter Les cahiers des charges Nationaux Et permettre La mise en place De cette interopérabilité Entre les différents Systèmes d'information Merci donc Comme tout à l'heure Encore une publication De l'ANAP A laquelle vous pouvez Vous référer Pour aller un peu plus loin Pour comprendre L'urbanisation Et l'interopérabilité Du système D'information Donc Voilà Vous avez les liens A chaque fois Qu'on vous présente Une publication Dans la discussion On va passer aux questions Puisqu'en plus Je vois qu'il y en a une Qui vient d'arriver Et qui nous demande Concernant L'interopérabilité Si une structure A A remplit un fichier Que les structures B Et C Vont récupérer Par exemple Concernant La crise sanitaire Admettons que La structure A A besoin de modifier Les éléments Comment les structures B et C Vont savoir que Le fichier initial A été modifié Voilà Finalement Comment ça fonctionne Donc ça veut dire Que c'est pas un outil interopérable Justement L'interopérabilité Justement C'est pour éviter Ce genre de traitement Et si on oublie D'envoyer le fichier A A l'établissement B Donc on perd de l'information Et justement C'est ça L'enjeu majeur De l'interopérabilité C'est que quand on Modifie quelque chose Quelque part Que la personne Qui était à l'origine Ou destinataire De cette information Et l'information Comme quoi Ça a été Il y a eu cette modification Et c'est ça Justement L'enjeu majeur Pour éviter Une perte Dans la qualité De l'information Si cette interopérabilité N'existe pas Benoît Je sais pas si Ton micro Oui je crois que C'est vrai qu'on aborde De manière relativement Rapide On a parlé De l'urbanisation Qui est au fond L'urbanisation D'une ville C'est un peu La même chose Côté numérique Il y a des Il y a des liens Très forts Entre le bâtiment Et le numérique C'est construit un peu Votre système D'information Dans votre structure C'est votre ville Il faut que vous le structuriez Qu'il y ait des échanges Qui se font Dans le Dans les bons endroits Aux endroits Qui sont importants Pour vous Et puis l'interopérabilité Au fond C'est un peu Les rails du train Voilà Les rails du train Qui part Qui vont Entre Strasbourg Et Lille Voilà Alors même si ça passe Paris C'est pas grave Mais au fond Il y a bien des rails Qui permettent de transmettre L'information Entre Strasbourg Et Lille Et c'est ça L'interopérabilité Et si le besoin Il est d'avoir un train Dans un sens Puis un train dans l'autre Et bien en fait C'est le besoin du quotidien Alors là dans ce cas Un peu spécifique Il faut se poser la question Si les deux structures Ou les trois structures Sont dans le même organisme Gestionnaire Quand on est dans le même Organisme Gestionnaire Ça vaut vraiment le coup D'acheter un dossier D'usager informatisé Qui soit relativement commun Comme ça Ça permet d'informer Un petit peu tout le monde Donc Et si par contre Les structures sont Dans des organismes Gestionnaires différents C'est là que l'interopérabilité Compense Voilà D'où l'importance De l'urbanisation Voilà Pour bien construire Ses quartiers Et sa ville Et puis L'importance De l'interopérabilité Alors j'ai vu Qu'il y avait des questions Sur les prix prohibitifs Des demi-connecteurs Je crois que c'est important De se dire quand même Qu'à date d'aujourd'hui Il y a des subventions Pour ça Voilà Et l'Etat a bien vu Qu'on avait du mal A aller vers l'interopérabilité Qu'on était en train De se doter De dossiers d'usagers Informatisés un peu partout Mais qu'ils n'étaient pas Super bien interopérables Et donc Il y a Comment dire Des subventions Sur les prochaines années Sur ce sujet là Pour que vous puissiez Toucher du doigt Ces rails Du train Pour que vous puissiez Communiquer Entre Lille et Strasbourg Voilà Y a-t-il d'autres questions ? Alors On a une réaction Qui nous demande Comment être sûr Que nos informations Ne soient pas piratées Et bien ça veut dire Et c'est là Qu'on retrouve un petit peu Les piliers Qu'on sortit Abdou tout à l'heure Je crois que tu nous as parlé De sécurité Et bien en fait Le piratage Fait partie de l'insécurité C'est impératif pour vous De faire un état des lieux Sur la sécurité De votre système d'information Voilà Ça fait partie Du diagnostic Alors on l'abordera Peut-être un peu plus La prochaine fois Mais Le piratage Il est Si vous vous êtes fait pirater C'est qu'en fait Votre sécurité Elle n'est pas au bon niveau Parce que À date d'aujourd'hui Si vous sécurisez bien Votre système d'information Normalement On n'est pas vraiment piraté Et là Le propos continuait Sur Le fait que Effectivement Ça pourrait faciliter Le suivi des usagers Mais qu'on ne prend pas en compte Le temps passé À mettre les informations Dans le dossier En particulier Quand il y a des problèmes De réseau Alors Mais ça fait On revient toujours Voilà Au diagnostic De notre infrastructure Si effectivement On n'a pas L'infrastructure adaptée Donc Effectivement On a beau mettre Tous les logiciels Qu'il faut Si effectivement On n'a pas un bon réseau On aura des difficultés D'où C'est le premier travail Pratiquement à faire Qui est de voir L'état de notre système De nos infrastructures Donc Et sur les données Sur les données Aujourd'hui C'est pour ça Que Il est Il est question Que toutes les données Qui concernent En tout cas les usagers Soient hébergées Dans des sites certifiés HDS Donc hébergement Données de santé Parce que ça apporte Des garanties supplémentaires A ce que ces données Soient bien protégées Et il vaut mieux Avoir effectivement Ces données hébergées Dans un site certifié Plutôt que Au nom de l'autonomie Vouloir avoir ces données Dans un serveur Qui est chez Dans votre établissement Si vous ne pouvez pas Apporter la garantie Que ces données Seront bien protégées Donc ça aussi Ça fait partie Des éléments Qui sont importants Lors du diagnostic Lors de l'évaluation De la sécurité De notre système Et C'est pour ça Qu'on disait tout à l'heure Que Est-ce que ces données Sont en interne Ou en externe Il vaut mieux Aller chercher Il me semble Une structure Qui vous apporte Les garanties Et même Qui engaille Sa responsabilité Pratiquement Comme quoi Ces données Seront hébergées Dans des sites Certifiés HDS Plutôt que De vouloir A tout prix Avoir des serveurs Chez soi Alors il y avait Des questions Un petit peu Qui tournaient autour Du fait que Nos autorités Les tutelles Sont pas toujours En phase Du moins Sont tout à fait Prêts à l'interopérabilité Je ne vais pas les défendre Je ne vais pas les enfoncer Non plus Voilà C'est pas notre travail Ce qui est important De voir C'est que l'interopérabilité En fait Elle existe Elle se construit Tous les jours Et avec Tout le monde En même temps Voilà Ça c'est une première chose On est tous En co-construction Il y a plusieurs groupes De travail Qui travaillent sur l'interopérabilité Dans le monde Médico-social Pour pouvoir proposer Des normes Et des connecteurs Qui soient intéressants On sait que les éditeurs Sont là aussi Pour essayer d'implémenter Toutes ces nouvelles normes Mais tout se fera Au fur et à mesure Voilà On a quand même Des normes Qui sont assez standards Sur la messagerie Sécurisée de santé Sur le dossier Médical personnel Personnel Il y a aussi Comment dire Des possibilités Avec vos plateformes Régionales Voilà On voit des choses Naître à droite à gauche L'interopérabilité On est parti Pour un certain temps Parce qu'en fait On construit pas Le chemin de fer En deux mois Voilà Il nous a fallu Quand même quelques années Il faut se rendre compte Aussi que c'est un travail Qui est du même type Que créer les chemins de fer En France Ca a mis quelques années Quand même Avec quelques écueils Mais on a de plus en plus De réussite Donc ça marche de mieux en mieux Je crois que c'est important Aussi de se dire Que l'interopérabilité Elle va pas que Dans le sens ESMS Ou structure sociale Ou médico-sociale Vers son autorité de tutelle Parce que Quand on regarde Une structure d'une trentaine De salariés En moyenne Il doit avoir une soixantaine De partenaires Et en fait Son autorité de tutelle C'est un seul partenaire Voilà Donc il en reste 59 autres Voilà Et l'interopérabilité Celle du quotidien Ben c'est avec Les autres structures Médico-sociales C'est avec l'hôpital Avec la ville Voilà Et c'est cette interopérabilité Qui est en train de naître Et tout le monde construit Pour avancer On sait que les hôpitaux Sont un peu plus interopérables Que les autres en ce moment Donc vous pouvez créer des liens Entre votre dossier D'usager informatisé Et l'hôpital Comment dire De votre département Ou votre région Voilà Et L'interopérabilité Va se construire au fur et à mesure Voilà C'est important quand même De pouvoir se dire Qu'on travaille tous ensemble Un peu dans la même ligne de fond C'est qu'on essaye d'améliorer Un peu Le numérique dans le secteur Et que ça ne va pas se faire En six mois Voilà Et que tout est parti aussi De cette architecture cible Qu'on pourrait De cette feuille de route Qui est nationale Qui a déterminé quand même Et là aussi On rejoint cette urbanisation Cette feuille de route Cette architecture cible A déterminer Et qu'à partir de là Les connexions se feront Au fur et à mesure Donc de l'état d'avancement Des uns et des autres Ça c'est Voilà Il y avait des questions aussi Vous avez vu dans Autour de Il reste aussi le problème De la coupure internet Même si on est en HDS Et bien en fait On revient sur L'un des éléments De démarrage C'est à dire que On a besoin de PC On a besoin de lignes Dans sa structure Ou de Wifi Voilà De bon niveau Et on a besoin De lignes internet Professionnelles Voilà C'est peut-être Sympa d'avoir une free box Et c'est pas très cher Mais d'une manière Ou d'une autre Il faut s'équiper Avec des choses Relativement professionnelles Qui vous permet D'avoir des bons débits Et surtout Des débits garantis Alors c'est sûr Que vous pouvez Pas tout acheter Parfois Parce que c'est parfois Un peu trop cher Et c'est là où On va aborder Dans la suite De la présentation La notion de mutualisation Parfois Il faut mieux Acheter des lignes internet Avec d'autres structures Médico-sociales Pour faire baisser les prix Voilà Ça c'est important Y a-t-il d'autres questions ? Une réaction Qui raconte Un coup de pelleteuse Dans un tube de fibre optique ? Mais ça malheureusement On peut L'erreur humaine Cause beaucoup de dégâts Voilà Un incendie de papier Peut aussi arriver Donc voilà Ça malheureusement Et c'est pour ça Qu'il faut se prémunir Le risque zéro N'existe pas Mais notre objectif C'est en tout cas De limiter Le plus possible Et c'est pour ça Qu'il faut professionnaliser Les choses Et donc déterminer Les conditions Qui nous permettront Au moins de limiter Ces risques Au maximum Je pense qu'on a On a abordé Tout à l'heure Un petit peu La notion de sécurité Et puis là On voit un petit peu Des cas Des risques Qui existent Côté système L'information Ça fait partie De la gestion De risques De vos structures Voilà Vous avez des risques humains Et puis Vous avez Des risques informatiques Aussi Ça arrive Et c'est important Quand même De les identifier Et de pouvoir Alors c'est sûr Que le coup de pèteuse Dans la fibre optique On peut pas trop la prévoir Et ça fait partie De l'exceptionnel Mais par contre Quand on a Une ligne internet Qui est un peu légère Ça fait partie Des risques Qu'il faut peut-être Gérer Parce que Ça freine la communication Entre vos professionnels Ou que ça freine La communication Avec vos usagers Et donc Ça fait partie Des risques à identifier Voir à gérer Parce que Ça fait partie Des difficultés Que vous pouvez rencontrer Et bien je pense qu'on a fait Le tour des questions Sur ce sujet-là Donc je propose Abdou Qu'on passe à la suite C'est-à-dire Parler finalement De comment ça se passe De mettre un récit en place Alors Alors nous on a fait le choix De délibérer Et parce que Ce sont les retours d'expérience Que nous demandent L'importance de la mutualisation Dans son système d'information Et ça je crois que Aujourd'hui La mutualisation C'est finalement Donc toute cette recherche D'être plus efficace Et plus efficient Pour pouvoir Gérer Une situation Et le système d'information Il me semble s'y prête Très bien Parce que On l'a évoqué tout à l'heure Par rapport aux Moyens à mobiliser Que effectivement Quand on est Une petite structure Et même Quand on est Une grosse structure Qu'on pourra pas Ce sont des éléments Qu'on pourra pas Traiter tout seul Si on veut Avoir un système d'information Numérique de qualité Donc La mutualisation Du coup Les exemples Qu'on a souvent C'est dans le secteur De l'automobile Donc Qui a beaucoup utilisé La mutualisation Dans certains domaines Donc Les exemples Qui sont connus C'est l'assemblage De moteurs Des boîtes de vitesse Et là Pourtant Ils sont concurrents Mais S'ils veulent y arriver Ils se rendent compte Que le plus simple Et le plus efficace C'est de mutualiser Certaines Certaines opérations Pour pouvoir Avoir les ressources Surtout financières Pour permettre De passer un cap Donc Qu'est-ce qu'on Au niveau De la mutualisation Qu'est-ce que Nous pensons Au niveau Du collège De l'ANAP Et Ce qui a fait L'objet D'une publication Qu'on vous présentera Tout à l'heure C'est que De nombreuses structures Rencontrent des difficultés Parce que Les ressources Sont limitées Mais aussi Les compétences Le problème Souvent C'est pas que Des ressources financières Mais aussi Des compétences techniques Donc Dans ce cas-là Une des solutions Qui n'est bien sûr Jamais la seule C'est la coopération Entre structures Ou entre associations Pour permettre De mettre En commun Ces compétences Et ces ressources Parce que Ça va nous permettre De Comment dirais-je De Pouvoir Bénéficier De compétences rares Qui sont Dont on a besoin Pour gérer Notre système d'information Tout à l'heure On parlait De sécurité Donc Si on n'est pas En capacité C'est difficile D'avoir Un bon technicien Ou un bon ingénieur En capacité De gérer La sécurité Au niveau D'un ensemble D'établissements Donc Ça, ça veut dire Que Toutes ces Toutes ces Compétences techniques Une structure isolée À moins Que ce soit Une structure De 3500 salariés Qui a Ou de Là Une structure isolée Ne pourra jamais Les acquérir Et pour en bénéficier Il nous semble Que la mutualisation Pour permettre D'accéder À ces compétences-là Ensuite Cette mutualisation Pour permettre Là actuellement Dans le cadre Du plan D'amorçage Du DIU Il est demandé De coopérer De mutualiser Pour présenter Un projet Comment Certaines associations En partant De ce projet DIU se disent Mais finalement Au-delà De ce projet DIU On va aller plus loin Pour essayer De mutualiser Davantage Notre système D'information Parce qu'effectivement Ça nous permettra De bénéficier D'une enveloppe Ou d'une surface En tout cas Plus importante Et derrière Des ressources Plus importantes Ensuite Le bénéfice Comment dirais-je Qu'on peut tirer De cette mutualisation C'est de Vraiment De pouvoir Valoriser Les expertises Au niveau Du système D'information Que les différents Organismes Gestionnaires Et quand je parle Mutualisation Moi j'aime bien Et ça C'est un Comment dirais-je C'est un choix Personnel J'aime bien parler De mutualisation Des organismes Gestionnaires Parce que moi J'estime Que quand on va Mutualiser C'est pas une mutualisation C'est d'abord Une mutualisation Entre organismes Gestionnaires Parce que Dans la mutualisation Il y a un volet politique Il y a un volet stratégique Qu'il faut intégrer Et c'est ça A mon avis Qui peut faire En sorte Que cette mutualisation Puisse être acceptée Au niveau De l'ensemble Des participants Ensuite Cette mutualisation C'est ce qui va Nous permettre De dégager Des capacités D'investissements Importants Autant en matière De D'achat Mais aussi D'expertise Se faire accompagner Par des chefs de projet Se faire accompagner Par des spécialistes Quand on parlait Tout à l'heure De notre urbanisation Si on doit Déterminer Notre feuille de route Ou notre Schéma directeur Selon Dans quelle situation Nous nous trouvons Mais peut-être Qu'on a besoin De mutualiser Donc ce consultant Qui va nous permettre Qui va nous accompagner Pour déterminer Notre feuille de route Ou notre Schéma directeur Du système D'information Donc cette mutualisation Du coup Ça va nous permettre D'avoir une ambition Plus grande D'apporter plus de qualité Et bien sûr De réduire Ce coût Alors cette mutualisation Il y a certaines Plusieurs solutions Soit On peut assurer Ces fonctions En interne C'est à dire Au sein des structures Qui participent A cette mutualisation Mais il y a aussi Certaines choses Qui peuvent être externalisées Certaines fonctions Qui peuvent être Externalisées Pour permettre D'atteindre Cette Cette Coopération Cette mutualisation Au niveau Entre organismes Gestionnaires Cette externalisation Pour autant concerner Le matériel Le logiciel Que des compétences Et je reviens A ces Compétences techniques Qu'on peut aller chercher Ailleurs Pour nous permettre D'élaborer Notre stratégie Et même La mise en place De notre système D'information numérique De qualité Alors Et Et Pour revenir Toujours A cette Cette Capacité Ou pas De De Traiter En interne Donc Et là aussi C'est notre diagnostic Qui va nous le permettre De le De voir Est-ce que On a les ressources En interne Pour nous permettre De Déterminer C'est une Un système D'information de qualité Mais aussi Quand on aura Fait notre diagnostic Est-ce que Nous faisons le choix De traiter ça En interne Ou d'externaliser Vers un tiers Finalement Cette fonction Que nous voulons déterminer Donc là Ça va Concerner Effectivement A tous les niveaux Donc Et en général On va essayer D'externaliser Des éléments Qui N'apportent pas De valeur ajoutée Ou quand il n'y a pas D'enjeu stratégique Principalement Et c'est pour ça Que Donc Même Tu peux aller Sur la suivante Pour Voilà Et donc Selon La taille De la De l'organisme Gestionnaire On peut dire Que Dans certains domaines Tout ce qui est Stratégique Bien sûr Va être Traité en interne Mais tout ce qui est L'accompagnement Au changement Le pilotage De la mise en oeuvre Quand on est Un petit Organisme Gestionnaire Ça peut être traité en interne Ou mutualisé Ou externalisé Et donc La mise en oeuvre Du coup Elle aussi Elle peut être Externalisée Parce qu'on n'a pas Assez de ressources Et à partir de là Pour un petit Organisme Gestionnaire On voit bien Que ce qui va rester C'est La définition De la stratégie Mais ensuite Travailler A Tout ce qui est Mise en L'accompagnement Du changement Qui est important Dans le domaine Du système D'information Pilotage De la mise en oeuvre Et mise en oeuvre Peuvent être Externalisés Et confiés À d'autres Bien sûr Sous le contrôle Des directeurs Des structures Ensuite Selon Un organisme Moyen Ou grand Donc là On se rend compte Que les processus Métiers Qui Où Là Il y a un peu De risque De gestion Des risques Donc dans ce cadre-là Autant Dans un petit Organisme Gestionnaire Il n'y a pas Ces éléments On n'aura jamais Les ressources Pour les traiter Dans les gros Ou moyens Donc on peut les traiter En interne Ou les mutualiser Donc ce qui fait que Ce qu'on va Externaliser Dans les Pour les grands Organisationnaires En particulier C'est tout ce qui n'est pas Du domaine Stratégique Et que Quand il n'y a pas De risque Pour d'autres organisations Une structure de 3500 salariés Ne va pas Externaliser Des éléments Comme une petite organisation De 200 ou 300 salariés Donc ça aussi Parce qu'il y a un Degré de risque A gérer Par rapport A la taille Et au volet stratégique Quand même De l'organisme Gestionnaire Donc À ce niveau-là Finalement Selon la taille De l'organisme Gestionnaire On se rend compte Qu'il y a des choses Qui peuvent être Externalisées Parce que Que le niveau De risque Est limité Mais plus On avance Dans les processus Métiers Ou là Plus L'organisme Gestionnaire Est important Plus L'externalisation Ne va pas Être pris Ne va pas Être considéré Comme la priorité Parce que Il y a un volet Risques Qui doit être Géré en interne Même si ça peut Être mutualisé Avec d'autres Grosses Structures Gestionnaires Benoît Est-ce que Oui Je crois Que Là On rentre Un petit peu Dans la stratégie Du système D'information On commence Vous sentez Qu'il y a Des éléments Qui sont stratégiques Et que vous devez Garder le plus proche De vous Et des éléments Qui sont moins stratégiques Et qui doivent être un peu plus externalisés Voilà On peut prendre l'exemple Par exemple de l'achat d'un PC Il faut plutôt L'externaliser Voilà Alors que La Comment dire La construction Le paramétrage De son dossier d'usager informatisé Il est plutôt capital Parce qu'on est sur Les processus métiers A haut risque Du moins Qui touchent énormément de vos salariés Et qui Touche aussi vos usagers Finalement Voilà Je crois que C'est important pour Pour être clair C'est un organisme Gestionnaire Qui n'a pas de compétences En système d'information Il faut plutôt Qu'il soit Dans le schéma Qui était juste Juste avant C'est à dire Un schéma plus simpliste Voilà Où en fait On se dit Voilà Il y a des parties Qu'on externalise Dès qu'on peut La mise en oeuvre Mais aussi les outils Qui ont peu de valeur ajoutée Voilà On externalise Dès qu'on est sur la mise en oeuvre Et par contre La stratégie C'est bien le directeur De structure Qui doit garder la stratégie Et donc ça doit être fait En interne Dans ce schéma là On précise aussi La notion d'interne Ou mutualisé Parce que On parle de Mutualisation Comme vous l'a dit Abdou On est sur La mutualisation C'est de la coopération C'est à dire Ce sont des organismes Gestionnaires Ou des structures De même taille Qui se mettent autour de la table En se disant Il nous faut Nous doter en compétences Essie Il nous faut acheter Un certain nombre De sujets informatiques Et on travaille ensemble Et on a Entre guillemets Un directoire De cette De cette coopération Qui est relativement équilibrée J'ai vu que dans les Comment dire Dans les commentaires Certains disaient Mais il y a un porteur Et les autres Doivent suivre On n'est pas tout à fait Dans cette approche là On se dit que La mutualisation C'est avoir Autour de la table Des organismes Gestionnaires Qui ont la même taille Voilà Si vous êtes un organisme Gestionnaire D'une dizaine de structures Il faut plutôt Trois organismes Gestionnaires Dix structures Vous serez équilibrés Et vous pourrez faire Des choix en commun Sur Qu'est-ce qu'on garde Au sein De la coopération Qu'est-ce qu'on peut Externaliser Ou acheter A l'extérieur Voilà c'est un petit peu Tout ça Le cas Du transparent suivant Il est beaucoup plus complexe Parce que En réalité Ça demande Une équipe Système d'information Un peu plus aguerrie Qui soit déjà là Depuis un certain temps Et qui connaissent bien Donc en fait On atteint des tailles Comme 30 35 40 structures Où là À un moment donné On se dit Il y a quand même Parmi les choses Qu'on sous-traite En fait L'externalise Ça nous gêne un peu Parce que c'est des choses Fondamentales Et ça serait bien quand même Qu'on les rapatrie Plutôt en gestion interne Alors là On ne peut pas tout faire en interne Donc on peut le mutualiser encore Voilà Mais il y a vraiment une nuance Entre le risque Voilà Plus le risque est faible Plus on externalise Plus c'est stratégique Plus on internalise Voilà À la mesure de ce que vous pouvez faire Et à la mesure des compétences Que vous avez aussi Voilà Donc Oui Ça résumait un petit peu De tout ce que nous avons dit Tous les deux L'externalisation Et la mutualisation En fait Voilà On essaye de mettre Au plus proche de soi Au plus proche du directeur De structure Ou d'organisme gestionnaire En fait le pilotage stratégique Voilà Avec toutes les obligations Qui vont avec Le pilotage stratégique Je Sois-y Tu voulais Non Vas-y J'y vais Donc sur ce sujet De la mutualisation L'externalisation La mutualisation Étant Un grand sujet du moment Effectivement Avec le programme SMS numérique La NAPE a Trois publications Qui peuvent vous intéresser La première est plutôt D'un point de vue théorique Comprendre Ce à quoi Que ça représente Une mutualisation Une externalisation Et les avantages Convénients De l'un ou de l'autre Et puis deux publications Qui sont plutôt Des retours d'expérience Autour du De la coopération Numérique Dans le médico-social Et voilà Donc avec Une publication Plus récente Sur le virage numérique Dans le secteur médico-social Et puis une autre Qui adresse Des coopérations Et ce qui est Dans ces retours d'expérience Justement Ce qui est intéressant C'est des Une analyse Des échecs Et des réussites aussi C'est ça qui peut Qui est intéressant Qui peut permettre de voir Et c'est l'histoire De la taille Entre OG Donc on retrouve bien Que c'est un élément important Parce que ça permet Effectivement De parler Pas d'égal à égal En tout cas Au même niveau Il faut pas qu'il y ait Trop d'écarts Entre Organisationnaires Qui participent À cette Coopération Il me semble Alors Peut-être des questions Alors Je vois qu'il y a Des réactions Ouais Pas mal de réactions J'ai l'impression Voilà L'externalisation Ou non Qui doit être mis en regard De la capacité de financement Et des compétences internes Effectivement Mais justement C'est parce que C'est Tout cela doit être fait L'externalisation Aussi Quelquefois Il vaut mieux Externaliser Prenons l'exemple De De l'hébergement Des données Ça effectivement Si on se limite Que l'aspect financier Sans évaluer Le risque Qu'on a À vouloir Impérativement Gérer nos données Par nous-mêmes Sans avoir La sécurité suffisante Si on a l'impression De donner moins De dépenser moins Au moment où On fait ce choix-là Après on peut le regretter Si jamais Il y a des soucis Donc tout dépend Finalement En termes Effectivement Dans le choix De l'externalisation Par rapport aux ressources financières Il faut Il me semble Qu'il faut regarder Comment On se situe Par rapport À cette À ce choix Qu'on va faire Est-ce qu'on considère Que c'est Pour apporter plus de sécurité Plus de souplesse Plus de technicité Plus de compétences Ou bien On fait le choix De dépenser moins Mais Sans intégrer Finalement Plus de qualité Donc Ça aussi C'est des choix Qu'il faut faire On a beaucoup De réactions Aussi sur Internaliser Externaliser Externaliser En fait C'est important Il y a quand même Deux messages importants C'est Pour un directeur De structure médico-sociale En fait Ce qui est important C'est qu'il puisse Gérer Sa stratégie Et si On a Voilà Donc c'est Le rôle du directeur Au fond De se dire Est-ce que mon système D'information Va progressivement Aller vers Quelque chose Qui me sert moi Dans ma stratégie De structure Ma stratégie Face à l'extérieur Face aux usagers Voilà Ma stratégie Auprès de mes professionnels Voilà Et ensuite Il peut Soit mutualiser Soit externaliser Une partie De la mise en œuvre Voilà Pour aller vers Cette stratégie-là Quand on est sur Des organismes A gestionnaire Un peu plus élevé En fait On a beaucoup de réactions De droite et gauche Quand on a La capacité À avoir Des gens compétents En fait Il y a une partie Qu'on peut réinternaliser Voilà Et ce qui est proposé Dans la mutualisation En fait Pour les structures Qui Les organismes gestionnaires Qui n'ont qu'une seule structure Ou deux, trois Voilà C'est d'avoir D'acquérir En fait Des compétences Grâce à la mutualisation Et ces compétences-là Vous guideront Vers Qu'est-ce qu'on peut Externaliser Qu'est-ce qu'on peut pas Parce qu'il y a même des cas En fait Qui sont encore plus compliqués Où on pourrait très bien se dire Par exemple Je change d'outil de paye C'est crucial pour ma vie Voilà De structure Et là On se dit On va externaliser la bascule Parce que Justement Je veux pas me tromper Donc je prends un expert Pour pouvoir faire ça Donc il y a des cas qui dérogent Au beau triangle Qu'on vous a proposé Ce qui est important D'une manière ou d'une autre C'est que vous En tant que directeur de structure La stratégie Elle vous revient C'est à vous de la piloter Et après à vous de choisir Ce que vous voulez mutualiser Internaliser ou mutualiser Et externaliser Voilà Et quand on est sur des gros organismes Gestionnaires En fait le sujet est pris Avec beaucoup plus de complexité Et donc il vous faut Des responsables Systèmes d'information Pour vous guider en fait Vers ce qu'il faut faire A quel moment Voilà Parce qu'on peut externaliser Que pour un temps Quelque chose Voilà On a aussi une question Qui demande S'il existe des plans de formation Pour accompagner les savoirs Pour développer un essai en interne Il y a peu de personnel De professionnels disponibles Sur le marché du travail Alors Les personnels disponibles Sur le marché du travail Avec cette double compétence Et système d'information Et médico-social Les chefs de projet Qu'on a abordé Voilà Cela en fait Vous pouvez Si vous voulez Faire des formations Pour pouvoir acquérir Ces compétences là Ces chefs de projet On a tous des études assez poussées Quand même En numérique Vous pouvez reprendre vos études Si vous voulez Pour pouvoir acquérir Ces deux, trois, deux à cinq ans Quand même Comment dire De théorie Et puis après Quelques années d'expérience Ils sont rares C'est pour ça aussi Qu'il faut les mutualiser Voilà C'est important Mais De croire Qu'en quelques mois Et quelques webinaires Vous aurez La compétence D'un chef de projet Je crois Que c'est un petit peu Une erreur Il faut mieux que vous gardiez Le pilotage De la stratégie Voilà L'adéquation entre la stratégie SI Et votre stratégie de structure Et vous dotez Voir Comment dire Vous dotez De manière mutualisée Alors vous Vous trouvez D'autres structures D'autres organismes Gestionnaires De votre taille Et vous Utilisez Mutualisez L'achat De ces compétences là Alors c'est sûr Que ce sont des compétences Qui coûtent cher Parce qu'elles sont rares Voilà Et on est sur le marché du travail Mais c'est sûr que si vous Vous mutualisez Vous pourrez proposer Un prix plus élevé Et vous aurez un conseil De bien meilleure qualité Et aussi Vous aurez du conseil Qui sera bénéfique Sur 5 ou 10 ans Et pas obligatoirement Dans l'immédiateté Voilà Donc les systèmes D'information Ne vont pas se construire En un jour Par contre Les compétences que vous avez Elles vous aideront Sur des années Et celles là Il faut vous en doter C'est important Et de manière mutualisée Si vous n'avez pas Les capacités De le faire tout seul J'ai l'impression Que d'autres questions soient arrivées entre temps Bon Eh bien c'est Une bonne démarche Si vous avez des choses A ajouter Abdou Benoît Sur ces sujets En tout cas En tout cas moi C'est plus une conviction Parce que Je suis dans le médico-social Depuis plus de 35 ans Ce dont je suis sûr C'est que Le système d'information Est Et vraiment Pour que ce soit Développé dans le secteur Médico-social Ou social Il faut impérativement De la mutualisation Et ça Si on veut atteindre Un certain niveau C'est impératif Parce que ça demande Des ressources Demande des compétences Et c'est pas En restant isolé Qu'on peut les avoir Et donc C'est une conviction Que j'ai maintenant Et que Et que voilà Il est impératif Si on veut avoir Un service de qualité Donc Voilà Donc Si on veut avoir Quelque chose de qualité Il y a quelqu'un qui dit Je ne comprends pas Vous ne répondez A aucune De nos questions Alors on a répondu A pas mal de questions Dans la discussion On a fait attention A ne rien A oublier personne Normalement C'est vrai que des fois Ça s'est enchaîné C'était une question C'était la question Sur les EHPAD autonomes Et c'est ce que tu as mis Donc dans la conversation C'est plutôt au niveau Des ARS Que ça se passerait Et notamment avec Le plan SMS numérique Les appels à projets Qui sont en cours Oui en fait Pour vous donner Un ordre d'idée Un peu des questions Qui étaient posées C'est est-ce que Comment on fait Pour se mutualiser Avec les voisins Comment on fait Pour avoir des subventions Alors pour les subventions Il faut vous tourner Vers votre ARS Voilà C'est assez simple C'est elles Qui connaissent un petit peu Quelles subventions Vous pouvez avoir Dans quel type Voilà Et qui peut Vous dire à quel moment Il va avoir une fenêtre De tir pour déposer Un dossier Voilà La deuxième question A été plus sur La mutualisation Là encore Vous pouvez vous tourner Vers la ARS Qui est Qui peut être là Pour vous aider Parce que Il y a beaucoup De structures aujourd'hui Qui se posent la question De la mutualisation Donc elle peut Vous aiguiller Vers d'autres structures On sait que dans Certaines régions Vous avez la chance D'avoir un collectif FECI médico-social Qui est aussi là Pour pouvoir Vous guider Vers d'autres structures Pour pouvoir Vous mutualiser Pour pouvoir déposer Un dossier Et on sait aussi Qu'il y a certains grades Qui font ce travail-là Voilà Donc n'hésitez pas A vous tourner Vers ces trois Trois interlocuteurs L'interlocuteur premier C'est l'ARS Voilà Elle connaît toutes les subventions Et quand est-ce que ça va arriver Elle peut vous aider Aussi sur la mutualisation Et puis deux autres acteurs Qui peuvent vous aider Dans la mutualisation Suivant un petit peu Chaque région C'est votre collectif SI médico-social Qui est parfois En cours de construction Mais qui peut vous aider Là-dessus Même s'il est en cours De construction Et puis votre grade Qui peut aussi Dans certains cas Vous aider Voilà Et puis il y a aussi Les fédérations Des fois qui peuvent Tout à fait Oui Il y a certaines fédérations Par exemple Oui à domicile aussi On voit On a pas mal de fédérations Qui se sont engagées En disant Oui c'est vrai Que le système d'information Est un enjeu Il faut qu'on aide Nos adhérents A créer Entre guillemets Des grappes de structure Voilà Voilà Très bien A toi Sousic Alors il y a une question Quand on a un service D'infogérance Avec un HDS agréé D'abord L'HDS Il faut qu'il soit certifié Parce qu'il faut plus Qu'il soit agréé Donc C'est important Ouais Quand on a un service D'infogérance Avec un HDS agréé Faut-il demander A l'éditeur du DU D'utiliser ce même hébergeur En fait Pas obligatoirement Ça dépend un petit peu Par contre Il est impératif Que les données De votre DUI S soient posées Voilà Chez un hébergeur HDS Voilà Alors que ça soit le même Ou pas Ça n'a pas vraiment d'importance En fait Ce que l'on vise derrière Cette notion d'HDS C'est la sécurité Des serveurs Voilà À date d'aujourd'hui C'est la sécurité Qui est demandée Pour tout le monde Et donc Les données les plus sensibles Doivent y être Voilà Et donc Côté médico-social Les données les plus sensibles De votre structure C'est les données Qui sont dans le dossier D'usagers informatisés Voilà La notion de grade La notion de grade Ne parle pas à tout le monde A priori peut-être Précisé Voilà Groupe en régional D'appui au développement De la e-santé Voilà Alors souvent Ils ont des petits noms Chacun a son petit nom Voilà Voilà Ils sont liés aux ARS Et à l'échelle régionale Régionale Voilà Voilà Donc vous pouvez demander À l'ARS Les coordonnées Du grade Et si la chance Comment dire On voit des spécialistes SI Médico-sociaux Qui arrivent dans les grades Voilà Donc l'ARS pourra vous dire Aussi carrément Les coordonnées De cette personne-là Voilà Voilà Bon Eh bien je pense qu'on a fait Le tour cette fois Oui Très bien Et donc on a Utilisé les sujets Pour aujourd'hui Donc Pour vous rappeler Nos prochains rendez-vous Donc Que vous évoquez Benoît En début de De webinaire Le 5 mai On parlera plutôt De D'où on en est Dans sa structure En termes de système D'information Le 20 mai Comment De façon Plus Opérationnelle Engager une stratégie Est si efficace Et puis le 2 mai Le 17 juin On fera un focus Sur notamment Le rôle du directeur Dans le déploiement D'un dossier D'usager informatisé Et donc voilà Si ça vous a plu Si vous avez appris des choses N'hésitez pas à faire circuler Et le replay Quand il sera mis en ligne Et l'inscription Pour les prochains webinaires Autour de vous Donc à vos collègues Et à vos fédérations aussi Puisque ça peut aussi Être des relais Pour toucher D'autres directeurs Qui seraient intéressés Notre acteur Sur le territoire Rapidement Les quelques Donc on l'évoquait On a beaucoup de ressources Au niveau de l'ANAP Pour ceux qui ne nous connaissent pas On a des webinaires Sur différents sujets Qui Que vous pouvez retrouver aussi En ligne Tous les liens Sur la diapo Qui sera Diffusé Sont tous cliquables Donc vous aurez tous A chaque fois Des informations Pour pouvoir creuser Un peu toutes les Modalités Que propose l'ANAP Plus spécifiquement Donc je l'évoquais Tout à l'heure Les documents Qu'on a présentés aujourd'hui Pour la plupart Sont regroupés Dans le kit du directeur Qui vise donc Le directeur D'établissement Social Et médico-social Et puis Benoît les évoquait aussi L'ANAP Actuellement Accompagne La montée Des collectifs En région Donc Renseignez-vous Les collectifs Dans vos régions Ça regroupe Fédération Des représentants Organismes Gestionnaires L'ARS Et des responsables SI de terrain Donc En vous adressant En général A vos fédérations Vous saurez S'il y a une dynamique En cours Dans votre région L'idée étant D'accompagner La montée Du numérique Dans le secteur médico-social De façon plus Territoriale Et En proximité D'autres références Donc la doctrine technique Qu'on a évoquée Et puis des webinaires aussi Du côté de l'ANS L'Agence du numérique En santé Qui a différents sujets Qui ciblent Les acteurs du médico-social Et puis Je laisse Marion Du coup Terminer Merci Soazic Donc Comme on vous le disait Au début De ce webinaire Les échanges Se poursuivent Sur le fil de discussion Dédié dans la communauté de pratique Dont le lien S'affiche Ci-dessus Sur ce support Nous publierons Donc le replay Et le support De ce webinaire Il y a aussi Il y a aussi possibilité Pour vous de mettre Toutes vos questions Complémentaires Nous y répondrons Avant de conclure Ce webinaire L'ANAP recrute Tout au long de l'année Des professionnels de santé Pour enrichir son réseau de pairs Donc un pair C'est une personne de terrain Qui va partager son expérience Aux autres pendant 10 jours par an Il nous aide à diffuser Les productions de l'ANAP Au sein de leur région Si vous êtes intéressé Ou si vous connaissez Des personnes Qui pourraient être motivées Intéressées N'hésitez pas à me contacter Via mon mail Qui s'affiche Sur l'écran suivant Et pour toute question Relative à l'accompagnement Au changement A la méthodologie De conduite de projet SI Dans le secteur médico-social N'hésitez pas A faire appel A Benoît, Marie et Soazic Dont les mails s'affichent ci-dessus Un grand merci à tous Et un grand merci A tous nos intervenants Pour votre présence Et pour votre participation A ce webinaire Au plaisir de vous retrouver Sur la deuxième session De ce cycle de webinaire SI directeur de SMS Qui aura lieu mercredi 5 mai De 14h à 16h Et sera dédié A faire le point De la situation Du système d'information De sa structure Merci à tous Et à bientôt Merci à tous Au revoir Merci Au revoir Merci à tous Merci à tous